Hello les coachs et bienvenue dans OSM Tactics, on continue notre aventure en coupe des vainqueurs et les choses sérieuses commencent avec ces huitièmes de finale contre Marseille, on a eu une phase de groupe assez facile, maintenant ça va être des matchs à élimination directe, allez retour et les huitièmes de finale nous affrontons l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a une équipe qui est plutôt pas mal, nous sommes quand même meilleurs sur le papier et notre adversaire va jouer un 4-3-3-A mais un 4-3-3-A assez particulier puisque sur la tactique il va demander de tirer de loin à ses attaquants. Il jouera également le piège du hors-jeu et le marquage en zone. Nous allons jouer avec le super 4-3-3-A, pour ceux qui ne connaissent pas les réglages tactiques je vous invite à aller regarder la vidéo qui est juste ici. Côté effectif, on note l'arrivée de Kedira pour renforcer le milieu de terrain et Pellegrini en défense pour faire tourner au niveau de nos latéraux. Nous sommes partis ici au Vélodrome pour ce huitième de finale allée contre Marseille. Avantage de jouer à l'extérieur ce premier match des huitièmes de finale, l'avantage d'avoir fini premier de ce groupe. L'adversaire est assez coriace mais nous sommes meilleurs sur le papier et puis même si nous perdons ce match, il suffit de marquer peut-être 1-2 buts. Je vous rappelle que maintenant dans OCM, les buts à l'extérieur comptent donc ça pourrait être décisif. Nous sommes partis ici et onzième minute de jeu, c'est plutôt bien parti. Lewandowski pour le premier but rassure le Toulouse FC, 1-0 à l'extérieur. Très bon début, on se dirige vers ce score à la mi-temps. Pour l'instant, les plans fonctionnent, le 4-3-3-A sur les ailes bas, ce 4-3-3-A tire de loin. Mais le 4-3-3-A tire de loin n'est pas pour autant ridicule. Il y a seulement 1-0 et le score pourrait évoluer sur cette seconde période. On est reparti ici à Marseille pour la deuxième période. Et pour l'instant, toujours 1-0 pour le Toulouse FC. On a dépassé l'heure de jeu. Greenwood, Tonali, Fatih, on a les occasions. Et c'est le deuxième but de Lewandowski qui réalise un tournoi fantastique. 2-0. Marseille va peut-être marquer un but décisif mais non. On en restera sur ce score de 2-0 à l'extérieur. Très belle entrée en matière dans ces huitièmes de finale. Un nul suffit pour obtenir notre ticket. Même une défaite avec seulement un but d'écart suffirait. Par contre, il ne faudrait pas perdre 3-1. Alors là, le but à l'extérieur serait avantagé du côté de Marseille. Mais pour l'instant, sur ce qu'on a vu sur ce match, parfaite domination ne reste plus qu'à finir le boulot au match retour. Nous abordons ces huitièmes de finale avec une incertitude. Du côté de Marseille, l'équipe est partie en stage d'entraînement. Mais la tactique ne change pas. Toujours ce 4-3-3 à tir de loin. A ce stade de la compétition, nous ne devons pas répondre avec un stage d'entraînement. Nous devons les garder pour les demi-finales et finales. Et du coup, on est parti sur un 5-3-2. Une tactique défensive qui limiterait la casse. Style contre-attaque. Les milieux reviennent aider les défenseurs. Les consignes marquage en zone et pas de piège du hors-jeu. Et le style 35-32-68. On est parti dans ce huitième de finale. Retour, une incertitude quant au stage d'entraînement mis par notre adversaire. On a décidé de ne pas mettre de stage. Et on va essayer d'arracher un résultat. On est quand même à domicile, c'est un petit avantage. Est-ce que notre 5-3-2 résistera à la vague de ce 4-3-3 à tir de loin boosté par un stage d'entraînement ? Pour l'instant, 0-0. C'est plutôt à notre avantage. Si le score en reste là, nous serons qualifiés pour le prochain tour. Mais ne crions pas victoire. Trop vite. Il reste 45 minutes. Marseille a une très belle équipe. Et pour l'instant, il domine les débats. On est reparti au Stadium. Arnold pour le premier but. Ibrahimovic pour l'égalisation. C'est reparti très vite dans sa seconde période. Lewandowski pour le 2-1. Il ne devrait plus rien nous arriver. On rentre dans les dix dernières minutes de jeu. On tient le score. Casimero en plus qui se fait expulser. Et victoire. Deux buts à 1. Le 5-3-2 est passé à domicile face à Marseille qui avait utilisé un stage. Le petit plaisir de voir qu'on a réussi à battre l'adversaire qui avait mis un stage. Grâce au but d'Arnold et de Lewandowski. Deux très belles statistiques. Les tirs, les occasions et même la possession. Les notes du match en notre faveur. On a quand même passé plus de temps dans notre surface que dans la surface de l'adversaire. Mais la victoire est au bout. Et quelle victoire. Deux buts à 1. Et le plus important. On a économisé un stage. Prochain match. Quart de finale contre Manchester City. Ça va être une autre mayonnaise. Manchester City qui n'est pas trop mal depuis le début de cette compétition. Qui a une très très grosse équipe. Peut-être meilleure que nous. En 4-3-3-A sur les ailes. Mais pas de piège du hors-jeu. On verra tout ça dans le prochain épisode. Les quarts de finale de cette coupe des vainqueurs. L'aventure continue avec le Toulouse FC. Dans le prochain épisode. Les quarts de finale contre Manchester City. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous dire. Si vous êtes dans un championnat en cours. Bonne chance à tous. Et que le meilleur gagne.